Ta grâce Ta grâce m'a trouvé et rentre Sans vision du lendemain Dans ton amour tu m'as recueilli Tu as fait de moi ton enfant Je suis béni De toute bénédiction Dans le ciel Ton sang versé Alors Seigneur dans le nom puissant de Jésus Nous ouvrons nos cœurs à toi Nous disposons nos cœurs à toi Nous t'autorisons à nous parler Et au nom de Jésus A ton pouvoir Je dégage l'atmosphère Je déclare que dans cette atmosphère C'est toi seul qui a le droit de nous parler Que toute autre voie se taise à jamais Et que ta parole rétentisse avec l'autorité Ta parole est l'autorité finale Quand tu auras parlé Personne ne doit encore ajouter quelque chose Alors parle-nous ce soir Et quand tu parles tu crées Seigneur si quelqu'un n'a rien Parle dans son vide Et que son vide accouche quelque chose Pour le propulser dans sa dimension prophétique Ce soir Seigneur Que le faible dit je suis fort Que le pauvre dit je suis riche Parce que dans ta parole Il y a tout Alors parle à nos cœurs Au nom puissant de Jésus Amen Le point à place royalement Lorsque nous parlons de l'aigle L'aigle est plein de typologies De symbolisme Et d'application pour notre vie spirituelle On estime que dans le monde entier Il y a 10% des pays dans le monde Qui ont l'aigle comme leur symbole Leur emblème 10% des pays qui sont dans le monde Qui peuvent inciter un pays Qui ont comme emblème l'aigle Les Etats-Unis Le Nigeria Et plein d'autres pays Pourquoi ils ont pris l'aigle comme un symbole L'aigle c'est un oiseau Mais l'aigle a une particularité Mais l'aigle a des qualités Qui défient même les qualités de l'homme Dieu a donné à l'aigle une dimension Qui dépasse les autres animaux Et les autres oiseaux Par exemple Et ça c'est peut-être une petite révision Pour ceux qui n'étaient pas là L'aigle est un animal Qui peut vivre jusqu'à 70 ans Un oiseau qui peut vivre jusqu'à 70 ans A partir de 25 ou 30 ans Quand l'aigle sent que sa force faiblie L'aigle entre en jeûne Demande à ton voisin Est-ce que toi tu jeûnes même ? L'aigle peut jeûner pendant 70 jours Pour se renouveler Et il se met dans une grotte Dans une montagne Et il arrête de manger Et toutes ses plumes là vont partir Il perd toutes ses plumes Son bec qui était devenu vieux Tombe Ses griffes tombent aussi Et il reste là Tous les excès de graisse Dans son corps Partent Et puis Une nouvelle peau Un nouveau bec De nouvelles griffes Commencent à sortir Et quand il reste Au bout des 70 jours Tout se renouvelle Ses plumes se renouvellent Et puis il sort encore De cet âge C'est pourquoi Notre texte de base Esaïe 40-31 dit Esaïe 40-31 Ceux qui se confient en l'éternel Renouvellent leur force Donc c'est à cause De ce que je viens de décrire Qu'on dit Ils renouvellent leur force Ils prennent leur voile Comme les aigres Ils courent Et ne se lassent moins Ils marchent Et ne se fatiguent moins Si tu ne peux pas Passer par cette procédure Tu ne peux pas Être renouvelé Comme l'aigle Dans la vie chrétienne Il y a des moments Où tu dois te cacher Où tu dois aller Te mettre dans le rocher Qui est Christ Pour être renouvelé Et restauré Si tu as une vie d'aigle Tu vas te distinguer des poulets Et des autres oiseaux Parce que tu voles Tu appartiens à la catégorie Ou à Oui à la catégorie des oiseaux Mais tu es d'une espèce rare Les poulets et les autres oiseaux Sont faits pour Chercher leur nourriture par terre Les aigles sont faits pour la hauteur Amen Dis plus fort pour que ton voisin Entende de suivre les aigles Alléluia Et l'aigle Vole seul Les aigles volent seul C'est à cause de cela Que vous ne les voyez pas Dans notre ciel Non seulement ils volent seul Mais ils volent très haut Au dessus des nuages Parce que les nuages Qui nous apportent le soleil Quand vous voyez des nuages Qui se rassemblent Pour nous apporter La pluie Ils sont seulement à 2 km En milieu Mais l'aigle vole au minimum A 4 km Sinon quand il veut migrer Quand l'aigle veut aller loin Il est jusqu'à 7 km De la terre Donc un air peut passer sur le ciel De Fada Mais vous n'allez pas le voir Au fait c'est difficile de le voir Ça ça parle de la spiritualité Et voler seul Parle de la confiance Ce soir Je vais te parler du chrétien aigle Dis à ton voisin Je suis un chrétien aigle Lorsque tu es un chrétien aigle Tu n'as pas peur de voler seul Voler seul ici ne parle pas D'un certain sectarisme Ou le fait de s'isoler des autres Mais quand tu voles seul Ça dit simplement Que tu n'as pas perdu une majorité Tu n'as pas besoin Que tout le monde soit avec toi Avant de croire en Dieu Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas évoluer Qui ne peuvent pas prier seul Qui ne peuvent pas rester debout seul Qui ne peuvent pas rester fidèle à Dieu seul Pour qu'il soit fidèle à Dieu Il faut qu'il y ait une association Et à partir de ce soir Je m'adresse à un chrétien aigle Mais quand tout le monde va abandonner Toi chrétien aigle Tu dois aller jusqu'au bout Tu dois avoir peur de voler seul Tu n'as pas peur d'aller là où tu veux Les seules ne volent pas en colonie Beaucoup de chrétiens veulent une majorité Avant de s'engager S'ils viennent à l'église Il n'y a pas beaucoup de monde Ils disent vraiment Je suis venu à la prière Mais il n'y a pas beaucoup de monde Et ils se découragent Quand tu les invites à faire quelque chose Pour le Seigneur Ils te demandent nous sommes combien Si tu dis nous sommes seulement nous deux Ils disent Ça ça veut dire que tu es un poulet Parce que si tu es un aigle Quand tu veux faire quelque chose pour Dieu Même si tu es seul Comme David David était seul Sur le champ de bataille Tout le monde réculait L'armée d'Israël réculait Demand Goliath David a demandé la permission Et a dit Moi seul Je vais aller confronter Ceux-ci Tout le monde a démissionné Même Saül le roi a démissionné Même Eliab son frère Le frère de Nadir a démissionné Pourtant Eliab avait fait l'académie militaire Ce n'est pas l'avenir Mais David a dit Je suis un aigle Je vais confronter Ce Philistin Et je vais libérer mon peuple Il n'y a que les aigles Qui s'engagent Seuls Pour libérer un territoire Pour libérer une nation Pour libérer une église Le Burkira Faso a besoin d'aigle Dis Seigneur tu peux compter sur moi Des aigles qui vont se lever Tout le monde dans ton quartier Parce que tu es jeune Tout le monde a un copain ou une copine Il y en a qui vont venir te dire Tout le monde fait ça Il n'y a que toi seul Dans notre quartier là Vraiment Tu n'as pas honte d'être seul A ne pas faire ce que nous tous on fait là Et puis tu dis Même si je suis seul Je resterai fidèle Parce que je suis un chrétien Je ne m'intéresse pas à la majorité Je m'intéresse à la vérité Et la vérité n'a pas besoin d'être votée Quand c'est vrai Même si tout le monde dit Qu'il ne vote pas la vérité La vérité reste seule et qui vente Je tiens elle Où es-tu ? Je suis le roi qui parle d'anguilé Présente-toi à ce monde C'est-à-dire elle Où es-tu ? Tiens-toi debout devant la face de l'ennemi Dis-lui que tu n'as pas peur de rester seul Même si tout le monde est corrompu Même si tous les serviteurs de Dieu deviennent des menteurs Même si tous les chrétiens deviennent des faux chrétiens N'ai pas peur de rester seul De rester seul Parce que je te dis de la part de Dieu Tu vas arriver à destination Parce que c'est la destination qui compte Parce que tu vas arriver Tu vas fermer les bouches des dévastateurs Que le Seigneur t'assiste Que le Seigneur te fortifie Que le Seigneur te tient aile Pour que tu te présentes comme un serviteur Un serviteur Merci de prendre ta place Alléluia Donc ça c'est une qualité Le fait que tu n'aies pas peur de se tenir Le fait que tu n'aies pas peur de se tenir Le fait que tu n'aies pas peur de se tenir Le fait que tu n'aies pas peur de se tenir Pour pas couler toute la Bible Vous allez voir des hommes et des femmes de Dieu Qui ont bravé La peur Les candidatons Les critiques Et qui sont restés fidèles Si tu les vois à minuit Ils sont fidèles À trois heures du matin Ils sont fidèles À six heures du matin À midi Ils sont fidèles Ils n'ont pas besoin des yeux dans notre chrétien C'est un chrétien S'ils sont seuls Ils sont méconnaissables Dis à ton voisin On ne parle pas de moi Décide-toi avec ce chrétien Qui va être fidèle Malgré et envers tout Si les gens sont avec toi Tu es fidèle Fidèle en public Et fidèle en privé C'est ça le caractère d'un chrétien R Ils font le seul Le chrétien R ne mange pas ce qui est mort Envers l'air ne mange pas ce qui est mort J'ai parlé succinctement de ça hier C'est parce que ce qui est mort Est déjà corrompu Le chrétien R ne mange pas Là où tout le monde mange À l'opposé de l'aigle À l'opposé de l'aigle Le chrétien R aussi est un oiseau carnivore Il y en a qui l'appellent 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 Et quand vous voulez voir Un chrétien R Il faut aller là Où il y a un cadavre C'est là-bas que tu vas les voir Et puis ils se promènent Et quand ils mangent la pourriture Tu les vois en train de danser Autour C'est pourquoi on les appelle des fautours Ils ressemblent à l'aigle Mais il n'est pas un aigle Parce que les aigles Ne mangent même pas ce qui est mort N'en parlent pas ce qui est mort Le chrétien aigle Refuse Tout ce qui est souillé Ma Bible me dit Sortez du milieu de Ne touchez pas à ce qui est impur Et le Seigneur vous accueillera Si tu as un chrétien aigle Tu reprises la pourriture Tu ne t'intéresses pas à ce qui est déjà mort Parce que comme je le disais ironiquement hier Tu ne sais même pas Qui a tué le poulet Et qu'est-ce qui a tué le poulet que tu manges là Tu penses que Parce que c'est grillé Et on a pris de l'huile de sucre Parce que c'est télévisé Mais que certains poulet Si tu sais Sont décédés Par suite de maladie Alors décide De ne manger que ce que toi-même tu as tué Bien sûr ça, ça ne s'applique pas au poulet Mais en tant que chrétien Décide Si tu ne connais pas l'origine D'une nourriture Nourriture spirituelle Tu dois examiner d'abord Examine tout l'esprit Pour savoir s'ils sont de Dieu Avant de consommer Oh Je n'allais être plus gentil Pour te dire que tout ce que tu trouves Dans la chrétienté Il faut consommer Mais toi et moi nous savons Qu'aujourd'hui C'est pas tout ce que tu vois Même dans une chaîne chrétienne Télévision chrétienne Que tu peux consommer Toi et moi nous savons Que c'est pas parce que quelqu'un a mis une veste Comme moi j'ai mis là Avec une vilaine cravate Et puis il dit les pasteurs Que tu dois ouvrir Ta patrie Et puis l'accueillir Continuez d'accueillir les pasteurs Mais faites attention Éprouvez les esprits Savoir S'ils sont de Dieu Je ne peux pas dire mieux que ça Parce que notre monde est devenu dangereux On copie tout Il y a de la chinoiserie Excusez-moi les chinois Les chinoiseries partout Même parmi les pasteurs C'est pourquoi Le chrétien aigle A être vigilant Examine tout Examinez avec quoi Avec la vie Repare toujours à la vie Pour savoir Si ce qu'on te demande de manger Est-ce que ça correspond A la parole du peu Sinon Je ne peux pas te garantir Une bonne santé Je ne peux pas te garantir Une longévité Parce que ceux qui ont duré Dans l'église Savent A des gens Chantaient ensemble Vous priez ensemble Et puis un jour Vous êtes étonné Du comportement De tes partenaires de prière Donc n'est pas peur D'être seul Et décide de ne pas manger Ce qui est mort Parce que Dieu t'a donné La capacité De chercher ta proie Toi-même Et Dieu fera tout Pour que tu sois toujours nourri Avec le lait pur La parole de Dieu Le lait qui n'est pas contaminé Dieu te permettra Le lait pur c'est pour les aiglons Mais Dieu te permettra De consommer la nourriture solide Qui est la parole de Dieu Ce qui peut te maintenir Dans une marche chrétienne Disse Seigneur Aide-moi A ne pas me compromettre Préserve-moi Éloigne de moi Tout animal mort Tout ce qui est pourri Je suis distingué Par ma discipline A te plaire Je suis un de tes aigles Au nom de Jésus Amen Alléluia Dans notre chapitre Chapitre 14 verset 24 Nous voyons là Un chrétien aigle Ou si vous voulez Un croyant aigle Puisque c'est dans l'Ancien Testament Tout le monde Tous les collègues de Caleb Avaient un esprit Caractérisés par ce qui est Boulis Facilités Ils étaient animés Par l'esprit de peur Ils voulaient être Dans un confort Mais Dieu témoigne de Caleb Et je voudrais que Dieu témoigne de toi et moi En 10 ans Mon serviteur Caleb A été animé De notre esprit Et il a pleinement suivi Ma voie Je le ferai entrer dans le pays Où il est allé Et ses descendants Le possèderont Frères et sœurs Au fait Le résumé d'une vie chrétienne C'est d'aller là Où Dieu nous envoie C'est d'arriver là Où Dieu veut nous amener Mais il y en a qui ne vont pas arriver Ils sont sortis Mais ils n'arrivent pas Simplement parce qu'ils n'ont pas L'esprit de Caleb Se distinguer De la majorité Se conserver plus Peut-être que tu es une jeune fille Dans ta famille Tout le monde a fait quelque chose A mélanger ses couches Il y en a qui ont lésé un enfant Avant d'aller se mettre Mais toi Tu attends le mariage Personne ne vient Il y en a qui te propose Il faut te mélanger Et vous savez ce que c'est que mélanger Ou bien tu ne sais pas D'ailleurs Est-ce que tu ne sais pas De pas être Si il te dit non Il faut lui expliquer Pas de ne pas rentrer dans les détails Mais toi Parce que tu vas honorer le Seigneur Tu as un autre esprit Tu marches dans l'intégrité Tu ne salis pas ta conscience Tu ne salis pas ton corps Parce que ton corps Est le tremble du Seigneur Les gens te critiquent Les gens se moquent de toi Mais tu laisses qu'il est C'est ce qui est décrit ici Lorsque tu fais ça Le Seigneur dit Je m'engage A l'amener jusqu'à la terre promise Et puis Ses descendants Ses enfants Vont posséder la terre promise David le dira autrement J'ai été jeune J'ai vieilli J'ai vieilli Je n'ai jamais vu le juste A l'amener Vu sa postérité mondiale Son pain Il y a toujours une récompense Pour ceux qui sont fidèles Pour ceux qui sont sincères Pour ceux qui se gardent plus Dieu lui-même Dans ce passage S'engage à garantir Ton succès Laisse les gens parler Laisse la majorité parler Toi Tu vas réussir Dieu va prendre soin De garder même tes élimis en vie Pour qu'il froid t'arrives Mais décide d'être un des gens aigles Décide d'être un serviteur Une servante s'il est Et le Seigneur Va te récompenser En plein jour Ceux qui m'ont écouté ce midi Je parlais de la vision La troisième chose Qui est importante dans la vie D'un chrétien aigle C'est la vision La vision de l'aigle est particulière Les scientifiques ont dit Que l'aigle a un nœud Quatre fois plus puissant Que l'œil humain Et si on schématise Si moi j'avais des yeux d'aigle On remplacait mes yeux Avec les yeux d'un aigle Ça équivaut à peu près A ce qu'on me mette Au sixième étage Dans un building Et si j'ai des yeux d'aigle Au sixième étage Je peux me baisser Et regarder au sol Une fourmi Qui marche Et je peux voir les pattes Ça c'est la puissance De la vision de l'aigle Si tu es un chrétien Un chrétien aigle La vision là parle de la foi La foi Ma Bible me dit dans Heubreux J'habite 11 Que la foi Est une ferme assurance C'est ce qu'on espère Et une démonstration A l'école Quand vous êtes dans un laboratoire Ne peut pas démontrer Les vides Démontrer avec de la matière On dit que la foi Est une ferme assurance Comme si tu es dans un laboratoire Dans le laboratoire de la foi Tu n'as rien entre les mains Mais tu démontres Dis à ton voisin Je vais te démontrer Quand tu as la foi Quand tu as une vision d'elle Démontre Les gens viennent te dire Tu suis Jésus Qu'est-ce qu'il va te donner Depuis longtemps tu pries Tu as reçu quoi Depuis longtemps tu travailles Tu as ouvert une église Tu es en train de souffrir Où est l'intérêt Et puis tu dis Je sais Je sais Que je sais Que je sais Et puis je sais Que Dieu Que je sais Se lèvera le permis Sur la terre Ça c'est la foi Ça c'est la foi La vision d'elle Quand tu as une vision d'elle Tu vois des choses Que les poulets ne voient pas Tu vois des choses Que seuls ceux qui sont aigles Avec contre le droit Ce n'est pas du mysticisme Tu es un aigle Destiné à voir loin La vision parle également De la distance Tu vois à distance Tu regardes tes enfants Parce que tu es un aigle Et tu leur dis Bientôt Nous allons arriver là-bas Et puis les enfants te disent Papa on n'a pas les moyens Quand je dis les enfants Ça peut être Les fidèles d'une église Ça peut être des enfants biologiques Mais tu leur dis Je suis sorti Parce que je dois arriver là-bas Je suis vivant Parce que je suis destiné À arriver là-bas Tu n'as pas besoin D'avoir tous les éléments Avec toi Mais si tu as seulement La vision Qui représente la foi Tu vas arriver là Où tu veux que tu arrives Sans la foi Il est impossible D'être agréable à Dieu Tu ne peux pas te réclamer Que tu es un aigle Si tu n'as pas une vision d'aigle La vision d'aigle T'amène souvent à avancer seul À trois seuls La vision d'aigle T'amène à persévérer Envers les mains du tout La vision d'aigle T'amène à refuser Certaines choses Parce que tu vois Sois entretien aigle Avec une vision d'aigle Parce que ton église En a besoin Ta génération a besoin De ces aigles Celui qui a une vision Qui représente la foi Il ne s'oriente pas Par les éléments de la nature Ce n'est pas les circonstances Qui guident sa vie Parce que justement L'oeil de l'aigle A été spécialement créé Pour permettre à l'aigle De regarder le soleil Et on dit que quand L'aigle est en train de migrer Parce qu'un aigle Peut quitter ici Et aller jusqu'à la côte En Côte d'Ivoire Et quand l'aigle vole C'est à l'air Qu'il se repose Il ne se repose pas Sur un arbre Donc quand il décide D'aller en Côte d'Ivoire Il quitte Il va voler Juste en Côte d'Ivoire Sans se poser Quand il est fatigué Il étend ses ailes Et il a une technique de vol Il plane Sur le moment qu'il se repose Donc il peut se perdre Il a besoin d'être orienté Dans cette vie Tu as besoin de repères Qui que tu sois Tu as besoin de repères Mais il y a des repères Qui ne sont pas des repères Si ton repère C'est le Kaysedra Qui a à côté du goudron Et si on coupe le Kaysedra Tu vas te repérer comment Parce que tout peut changer Dans la vie Mais si tout peut changer Dans la vie Mais il y a une chose Qui ne change pas Depuis que le monde est monde Le soleil se lève toujours Et le soleil se couche toujours Pour se lever encore Et le soleil dans la Bible Représente Christ Le soleil de justice C'est pas des aigles Dans leur vol Ils ne se rient pas par le vent Ils ne se rient pas par les arbres Ils ne se rient pas par le soleil Chaque fois A des heures précises L'aigle va fixer le soleil Qu'il peut voir le soleil Il se le trouvera toujours Tu ne vas pas t'égarer Sur le chemin de la foi Mais ne se rient pas par le soleil Tu dois fixer tes regards Sur Jésus Le chef est le consommateur De la foi Ne regarde pas quelqu'un Ne regarde pas les circonstances Fixe tes yeux sur Jésus Ainsi donc Nous qui sommes environnés d'un millier de témoins Gardons nos yeux fixés sur Jésus Le chef est le consommateur De la foi Ne compte pas sur ton diplôme Ne compte pas sur ton âge dans l'église Il y a des gens qui ont duré dans l'église Jusqu'à leurs habits même sont La même couleur que les rideaux de l'église Mais même ça ce n'est pas une garantie Fixe tes yeux sur Jésus Le consommateur Et le chef de la foi Vision d'aigle La vision dont je parle C'est la capacité de voir toi-même C'est une conception personnelle de quelque chose Si tu n'es pas capable de voir toi-même Celui qui voit là Va te tromper Il faut que tu cherches à voir toi-même La foi Ce n'est pas s'accrocher à quelqu'un La vraie foi C'est de s'accrocher au consommateur Qui est Christ Tu vas à l'église Tu chantes même dans la chorale Tu es diacre tout-puissant Où il n'y en a pas ici ? En tout cas là où nous on est là Il y a des diacres tout-puissants Si tu t'amuses Ils te chassent de l'église Mais ils ne peuvent pas te chasser De la présence de Dieu Donc en réalité Ils ne sont même pas tout-puissants Mais quel que soit ton titre Tu as besoin De voir pour toi-même Ne crois pas en quelqu'un Dans le sens De lui dire Il faut croire Pour moi Il y a des chrétiens Qui pensent que la foi Ce n'est pas la procuration Moi je ne prie pas Il y en a même qui disent Je n'ai pas le don de prier Pour ton information La prière ce n'est pas un don La prière là c'est l'obligation La prière est respiration Tu ne pries pas tu meurs Tu ne respires pas tu meurs Et puis nous viens à tes funérailles Mais si tu veux vivre Il ne faut pas prier Il ne faut pas dire Prier pour moi Que toi-même tu prie Le chrétien aigle Il a une vision personnelle Il cherche à croire pour lui-même Il ne faut pas être un chrétien Pour être Tu peux rouler Mais il faut qu'on te pousse Il faut avoir ton propre moteur Quand tu démarches Même si quelqu'un ne te pousse pas Toi-même tu vas arriver C'est ça la vision personnelle Tu as des yeux spirituels C'est bien de consulter les prophètes Et laisse moi te dire Le meilleur prophète De ta vie C'est toi-même Tu n'as pas entendu ça Regarde Si tu ne crois pas à ce que je dis Il faut continuer de vivre Tu vas me rejoindre Tôt ou tard Le meilleur prophète De ta vie C'est toi-même Moi j'apprends à prophétiser sur moi-même Parce qu'il n'y a aucun prophète Qui peut bien prophétiser sur moi En dehors de moi J'ai essayé quand même beaucoup de prophètes Certains prophètes Ils ne sont pas ici Mais certains prophètes que j'ai rencontrés Ils prophétisent bien si tu fais une bonne offrande Dis à ton voisin Et si tu n'as rien Donc il faut apprendre à De tenir le matin devant ton miroir Et puis tu dis Emmanuel Kentoré Et s'y parle l'éternel Tu vas réussir Tu vas aller loin Le Seigneur est avec toi Aucune arme forgée contre toi Nous aurons des fées Le Seigneur ordonne que tu sois puissé Tu comprières Tout ce qui est dans ta destinée Et réussis Amen Amen Il n'y a pas beaucoup de prophètes A qui tu ne donnes rien Qui vont te dire ça Et quand même Tu as quelque chose Tu ne peux pas avoir quelque chose Tous les mantins pour leur donner Si tu as l'Esprit de Dieu En toi même Tu ne prophétises pas sur toi Vision personnelle Il faut voir Jésus Toi même Il y a des grecs Qui sont venus pendant le ministère de Jésus J'ouvre cette partie Un jour les grecs Un jour les grecs Si on ne voit les disciples Vous savez Il y a des gens Qui se comportent Comme les disciples de Jésus Les disciples de Jésus Ils étaient les gardes-corps de Jésus Et dans les églises Aujourd'hui Sauf dans les églises de Fada Il y a des grecs 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 Il faut passer par nous Il faut passer par nous Quand tu viens d'où ? C'est nous qui sommes Les secrétaires du Seigneur Jésus Nous sommes sans protocole Toi tu es où et puis tu Tu veux demander à Jésus Un million On demande 50 000 francs Est-ce que tu nous as demandé l'affaire Donc les grecs sont venus Et ils se sont adressés à Philippe Et à deux autres disciples Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Nous voulons voir Jésus Les disciples étaient choqués Parce qu'ils viennent et ils sortent les disciples Et ils veulent voir eux-mêmes personnellement Jésus Regarde, détermine-toi à avoir une vision personnelle Il faut croire Jésus pour toi-même Pour mettre l'équilibre Et tu peux croire au prophète Mais quand le prophète finit de prophétiser Il faut que tu exerces ta propre foi Parce que même le vrai prophète qui te prophétise Si tu n'as pas une foi à dire personnelle Ce qui la prophétisera ne peut pas s'accomplir Mais ça ne veut pas dire qu'il est un faux prophète C'est moi qu'il est un faux chrétien Puisque tu n'as pas une foi personnelle Puisque tu n'as pas une foi personnelle Il ne veut pas choisir pour moi-même Je décide d'aller juste à lui personnelle Alléluia Que le Seigneur t'entende Et qu'il te permette de le voir Ensuite L'aigle a un bec Un bec tranchant En plus de la vision Il a un bec tranchant Le bec parle de la parole De la puissance de la parole et de la confession Ce que tu crois là Il faut le confesser Il faut ouvrir ta bouche Il faut déclarer Et tout à l'heure nous allons faire des déclarations Le bec puissant et pointu C'est par tes paroles Que tu seras jugé C'est par tes paroles Que tu seras condamné A quitter Si tu parles la parole de Dieu Si tu confesses la parole de Dieu Tu auras toujours ta nourriture Mais il y a des chrétiens soumis Il parle jamais la parole Il ne parle jamais la parole Il ne confesse jamais la parole Ces chrétiens là sont destinés A échouer Ce que le Seigneur te dit Tu le répètes Tu le répètes Par ta parole Tu confesses de ta bouche Regarde Même dans la vie courante Quand vous allez à la mairie pour vous marier Vous allez à l'église Ce qui va sceller le mariage là C'est quand on va te poser la question Comment tu t'appelles ? Raoul Frère Raoul Ca c'est le maire qui parle Ca c'est le maire qui parle Consentez-vous De prendre pour épouse La jeune fille qui est à côté de vous Et puis Raoul sourit La 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 C'est le maire La 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 Est-ce que le mariage aura lieu ? Qu'est-ce qu'il faut que Raoul dise ? Mais ouvre ta bouche Si Raoul fait comme ça Son papa est à beauté Il va dire Tu ne peux pas ouvrir ta bouche Tu ne peux pas ouvrir ta bouche C'est pourquoi Même ceux qui disent qu'ils sont timides Arrivez à la mairie On leur tend le micro Et puis ils vont dire oui Alors Sinon vous êtes venus ensemble Vous êtes habillés comme des mariés Maintenant que tu n'as pas dit oui Publiquement Il n'y a pas mariage Et les gens seront fâchés contre toi Dieu dit qu'il va te bénir Dieu dit que tu es destiné à la loyauté Dieu dit que tu dois monter haut Et puis toi tu ne parles jamais de ça A partir de ce soir Avant de te coucher Remène-toi dans ta chambre Et il ne faut pas marcher vite quand tu fais ça Il faut marcher comme un guilleter Toi et toi seul Je peux dire mon homme Je sais que je vais réussir Je sais que le Seigneur me destine à la grandeur Moi même quand je regarde mes épaules là C'est en train de s'élagir Je n'ai pas besoin que les autres crois Moi je crois Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Et j'habiterai Dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de l'éternel C'est ça la confession L'éternel 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 Je ne vois pas la fraiche L'éternel Ennemie Qui veut te dévier Sur la route de ta dresse L'éternel 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 Je n'ai pas besoin que quelqu'un parle, moi-même, je suis majeur, je suis adulte, je suis aimé de Dieu, je suis choisi pour Dieu, moi-même, je parle de quelqu'un. Parce que quelquefois, si tu ne sais pas parler, il y a des gens qui vont saboter ton miracle. Il y a des gens qui vont contester ta guérison. Tu ne le crois pas ? Va poser avec l'aveugle de Jean chapitre 9. Il est né aveugle. Il est né aveugle. Pendant toute sa vie, avant que Jésus le rencontre, personne ne s'est intéressé à son nom. Jésus vient. Il a compassion de lui. Il le guérit. Et puis, tout le village, tout fada, non, je me suis trompé, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas lui. Je vous dis, c'est pas lui. Il a la même taille. Non, Raoul. Où ça ? Il va sortir. Où ? Le gars là, il est né aveugle. C'est pas devant nous ici. Là, tu es là, tu es là. Il vit tout à coup, il dit qu'il est passé. Pas serre où ça ? Non, tu es pas serre. On aura tout vu. Non, lui aussi là. Il est servante. Il est servante de Dieu. Il est servante de Dieu. Il est servante de Dieu. C'est pas parce que Jésus le choisit. Jésus ne fait pas de distinction. Bon, on va voir. On va faire comment ? On va voir. Et il y en a qui sont plus jaloux, qui part voir. Raoul, il faut nous dire la même. Moi, je sais depuis que je te connais, depuis l'école primaire, pourquoi tu dis les choses après ? Si tu es mal, il va moi-même. Je dis où ? Il y a de là. Est-ce que tu es guéri ? Non, allez, parle moi-même. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours prêts à contester ton miracle. Ils peuvent dire qu'il est temps que tu parles pour toi-même. Non, on est où ? On peut le faire, il va me faire. Quand ils ont parlé avec Raoul, il a mal, on est dit. Raoul dit oui, qu'il suis guéri. Non, ce que je veux dire. Non, je ne vois rien. Est-ce que tu vois ? Non, je ne vois pas. Et Raoul dit oui, je vois. Quand même, je te vois. Je vois ta vilaine tête là. Je ne veux pas parler encore avec Raoul. Il va te voir les parents de Raoul. Et il demande. Est-ce que lui-là, c'est votre fils ? Non, on est, il dit quoi, Léo ? Et il dit oui, je veux dire. Heureusement que les parents-là étaient vivants. Non, 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 non. Il dit bon, ok. Est-ce que c'est lui qui était né à veu ? Non, on est, c'est notre fils. Non, tu dis joyeux. Nous savons aussi qu'il est né à veu. Tu peux qu'on ait mal. Mais il dit bon, vous, vous êtes des vieux. Non, il m'a entendu parler. À votre âge là. Non, il peut agner. Vous ne pouvez pas mentir. Il gaffe le papa. Dites-nous la vérité. Il le voit, il m'a moi. La vérité. Il m'a moi, mon m'a. Lui là. On est là. Comment il a été guéri ? On parle. Et moi, quand je serai au ciel, je vais chercher le papa de la veuille de Jean Neuf là. Non, Jean Neuf est venu. Je n'ai pas le fils. Voilà ce que le papa a dit. En tout cas, Raoul, c'est mon fils. Qu'il a aussi né aveugle. Comment il a été guéri ? Ça là, je ne sais pas où. Il a l'âge de voter. Allez lui demander. Si vous lisez dans Jean Neuf. Les gens ont tout fait pour tuer l'aveugle guéri. Non, je ne peux pas dire. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Pourquoi là, Jean Neuf n'a pas réveillé. Si tu crois que tout le monde est content de ton miracle. Et trompe-toi. Il y a quelqu'un qui vient peut-être dans la même église. Tu rends ton témoignage. Et il dit. C'est ça aussi qu'on appelle mariage. Regardez, il vient témoigner de Dieu l'a aidé. Ça, c'est le mariage. Tu viens témoigner que Dieu t'a donné un vélo. Parce que si tu es au niveau de vélo. Réjouis-toi au niveau de vélo. Parce que la moto. Parce que la voiture. Il vient de suivre le vélo. Il vient de suivre le vélo. Il vient de se décourager au niveau de l'église. Dans ma vie, j'ai possédé au moins deux vélos. J'avais un vélo pentecôtiste qui parlait en longtemps, je parle. À distance, tu nous vois en train de parler. Vous savez de quoi je parle. Le vélo faisait du bruit. Je n'avais pas besoin de clave-son. Si j'arrive, garde à toi aussi, tu ne guis pas la vie. Parce que je freinerais avec mon talent. Et on ne peut pas freiner longtemps. Donc, à tous les niveaux que tu es. Réjouis-toi. C'est un miracle. Pour quelqu'un, ce n'est pas un miracle. Mais pour toi, à ton niveau. C'est un miracle. Rends grâce à Dieu. Et laisse Dieu t'amener plus haut. Il y a des gens qui sont saboteurs. Dans le pays, il y a un tel. Il faut que tu confesses. Une bouche tranchante. Elle est piquante. Il y a des gens qui vont te détruire. Ils vont contester tout ce que tu as. Je suis déterminé à louer le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma vie. Que le pauvre écoute et il se déjouisse. Que le jaloux écoute et il maigrit. Parce qu'on n'a pas encore trouvé médicament contre la jalousie. Tu m'aigris seulement. Moi, je vais prospérer. Si toi, tu m'aigris. Parce que tu es jaloux de moi. À mes condoléances. Parce que Dieu va continuer de me bénir. J'ai parlé ce midi des griffes. Et je vais peut-être m'arrêter là. Pour prendre du temps pour. Les griffes sont également une armure. Un équipement que Dieu a donné à l'aigle. Les griffes parlent de la possession. La capacité de capturer. Dieu t'a donné un talent. Dieu t'a donné un don. Dieu t'a permis d'avoir des possessions. Soit par ton travail. Soit par ton talent. Parce que tout le monde ici a un don. Tout le monde. Je vais dire, tous les chrétiens ont un don. Ici, je veux te dire. Par analogie pour les griffes, tu dois bien prendre soin de ce que Dieu te donne. Parce que quand l'aigle vient attraper quelque chose sur le sol. Je vous ai dit hier qu'il ne mange pas par terre. Il sait rien qu'il a fait ce qu'il a eu. Et il va dans les auteurs. Si tu ne fais pas attention, ce que Dieu te donne, tu vas laisser tomber. Tu vas négliger. Alors que Dieu t'a donné quelque chose. Il n'y a personne qui n'a pas de don. Tu as un don. Il y a l'histoire d'une infirme aux Etats-Unis. Il était poussé sur un fauteuil roulant. Non complètement infirme. C'était une femme. Mais pour montrer que Dieu adorait toujours quelque chose à quelqu'un. Un jour, quelqu'un était en train de la pousser pour faire du shopping. Il passait dans un jardin. Et comme elle est en bas, elle s'est arrêtée quelque chose à une vitrine. Elle ne peut pas pour regarder les bijoux. Et comme elle avait ses mains comme ça sur son fauteuil, le bijoutier a vu qu'elle a des doigts très jolis. Elle n'a pas de pied. Elle ne peut pas se lever. Elle n'a pas de muscles. Mais elle a des jolis doigts. Donc le bijoutier quitte le comptoir et vient se mettre à genoux devant elle pour lui dire est-ce que tu peux signer un contrat avec moi parce que j'ai besoin de jolis doigts comme ça pour porter les bagues en diamant pour que mes photographes fassent des photos pour publier dans le journal et vendre mes bijoux. Et ce jour-là, cette infime qui ne peut pas marcher qui ne peut même pas se lever elle a signé un contrat de plusieurs millions de dollars juste à cause de cette loi parce que Dieu lui avait donné des jolis doigts. Dis à ton voisin tu as un joli quelque chose que tu n'as même pas envie. Parce que Dieu a donné à chacun de nous quelque chose. mais nous sommes assis mais le chrétien, elle va faire pour découvrir quelle est sa particularité. Quel est mon don ? Et quand il découvre ce don il ne lâche pas. Il griffe bien ça. Il porte ça là où il est en sécurité. Le livre de Proverbes dit c'est ton don qui te fera de la place devant les rois. Si tu ne découvres pas ton don tu n'auras pas de place. Alors Dieu t'a donné des griffes. Là où tu passes il faut que tu laisses des traces. C'est pourquoi dans le monde de la mort on dit de certains qu'ils portent des avis griffés. Griffé par qui ? Par un créateur qu'il lui a donné un don et il va valoriser le don. Il ne va pas valoriser le don. Moi j'ai quelqu'un à Ouara que je paye souvent. Quand je fais de la publicité il a une belle voix. Et on le paye pour sa voix. J'écris la pub je parle le don et puis il compte les mots. Et il se met au micro il lit c'est sa griffe. Il finit de lire il vient du passeur mon arbre Et je le paye Tu as quelque chose Découvre cette griffe-là Découvre cette chose Sinon tu peux mourir pauvre Alors tu ne peux pas faire qu'est-ce que tu sais faire ? Peut-être que tu sais que tu ne peux pas Tu ne peux pas Tu ne peux pas Peut-être que tu sais parler Peut-être que tu sais Peut-être que tu sais dessiner Tu as forcément un don que Dieu t'a donné Va devant le Seigneur Parce que tu es un chrétien A cause de ta destinée Tu as donné un don Pour sponsoriser ta destinée Et sous le son de ma foi Même si tu es un pasteur Il y a quelque chose Il y a quelque chose de particulier Que Dieu t'a donné Découvre ta griffe Découvre ta griffe Et tu ne mourras jamais En tant que Dieu veillera ce que tu as à manger Est-ce que quelqu'un a entendu ce que je dis ? Moi je te vois t'élever Je te vois gagner Je te vois prendre de la hauteur Je ne veux pas quitter les sentiers battus Et te distinguer dans ta génération Le Seigneur promet Qu'il accompagnera toujours un chrétien aigle Tu arriveras à ta destination Tu arriveras, tu accompliras ta destinée Dieu veillera sur toi sur tes enfants Si tu as un esprit de calère qui se distingue parmi tout ce qu'on a envoyé exploiter Dieu Dieu promet que la terre promise est pour toi et elle est aussi pour tes enfants Tu ne connaîtras pas la visette Si tu sais te comporter entre tes ailes que le Seigneur te bénisse que le Seigneur te rencontre à ton niveau et qu'il te propulse qu'il te catapulte que tu ailles plus haut et tu es destiné à la hauteur et que le Seigneur te bénisse tu es destiné à être prêt et tu es destiné parce que Dieu est venu ce soir et nous pour réveiller un champion qui dormait et pour réveiller un nègre qui est accouché et pour réveiller un nègre qui est accouché leur fûlent la léthargie leur fûlent le statu quo Arrêtez-toi comme l'aigle Parce qu'il y a un Dieu au ciel Qui a t'accompagné La tempête Les intempéries Ne pourront plus rien Sur ta destinée Le soin est en faveur Le soin sa bénédiction Le soin la classe d'aigle Pour aller au Que Dieu te bénisse Le soin la classe d'aigle 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 Le soin la classe d'aigle